La centrale à béton semble endormie en cette fin de semaine, mais 550 mètres sous ses pieds, les travaux préparatoires au confinement des déchets de Stockamine ont commencé. Pour les militants et les élus, rassemblés ce vendredi après-midi devant la mairie de Vittelsheim à l'occasion de la journée de l'eau, il y a urgence à agir. Le compte à rebours a commencé, mais il reste quand même encore à attendre la décision du tribunal administratif sur le fond. Et là, j'espère qu'ils n'auront pas l'outre-cuidance de commencer à bétonner avant que le tribunal administratif ne soit prononcé. Ce serait quand même complètement fou. On ne peut pas accepter que cet enfouissement définitif soit réalisé. On sait, c'est un consensus scientifique, y compris du côté des experts mandatés par le gouvernement. On sait que ces substances toxiques, 42 000 tonnes de déchets toxiques, vont remonter vers la nappe phréatique tôt ou tard. Un combat qui n'a rassemblé qu'une centaine de personnes, mais de Wunserland à la France insoumise, en passant par les écologistes, du Haut-Rhin au Bas-Rhin, en faisant un détour par le Bas-de-Vurtenberg. Tous s'accordent sur un point. Le coût d'une hypothétique extraction des déchets ne dépassera jamais la valeur de la ressource en eau. Plus accès à l'eau, ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose qui marche, vous savez. Ça veut dire que l'industrie en dépend, ça veut dire que notre vie quotidienne en dépend, que l'agriculture en dépend. Oui, je crois que ça vaut des milliards, en fait. Donc peut-être qu'investir maintenant, pour être sûr d'aller bien demain, coûte à peu près 100 fois moins cher. Du côté de Stockamine, on indique qu'il y a désormais 42 mois de travaux pour réaliser le confinement total de la zone de stockage. Des travaux qui devraient démarrer de manière imminente.